Mesdames et messieurs poissons, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 août 2024. Allez, pour les poissons, la bonne nouvelle, c'est qu'après cette pleine lune du 19, des choses vont se remettre. Les choses qui ont été sujets à réflexion, à remise en question, tout ce qui a été un petit peu chaotique pendant les rétrogradations, vous verrez pour vous en tout cas le poisson, ça va durer encore un petit peu peut-être pour certains, mais ça va durer quoi ? 4-5 jours. Ensuite, vous allez revenir sur une vitesse de croisière et vous aurez donc plus d'appui et plus de confort, si j'ose dire, de confiance, de confort, donc qui arrive vers vous. Là, ce qui est pas mal en fait, donc jusqu'au 19, c'est encore votre remise en question. C'est-à-dire que si vous avez encore besoin, avant de prendre des décisions, si vous voulez partir, si vous voulez prendre un engagement, si vous voulez avancer, voilà, ou se recréer de nouveaux objectifs ou des nouveaux projets, là, vous avez encore le temps, cette bulle, pour y réfléchir. Et ensuite, donc, ça reviendra tout à fait en vitesse de croisière, si j'ose dire, pour le poisson. Allez, on y va, on va regarder la carte qui vous accompagne tout au long de ce tirage. Hop. Allez, la tempérance, on tempère, on tempère, on tempère. On est, voilà, encore une fois, pas dans les extrêmes. Les poissons, surtout au niveau des émotions, surtout aussi, au niveau peut-être des paroles, des débats. On essaye toujours de tempérer, de modérer, d'être beaucoup plus réaliste, en fait, beaucoup plus terre à terre. Alors, vous êtes des signes d'eau, mais là, on vous demande d'être plus terre à terre, de dire, bon, ben, OK, donc, je veux vérifier, je veux pouvoir toucher, je veux pouvoir regarder, je veux pouvoir compter, vous voyez, quelque chose, ou on, si on vous dit quelque chose, ou si, comment dire, que vous vérifiez, en fait, d'un point de vue beaucoup plus terre à terre, que peut-être des personnes qui seraient beaucoup dans l'émotion. Et non, on essaye à chaque fois de modérer, de redescendre au niveau des émotions. On attend que ça s'équilibre au niveau de l'émotion. Et là, donc, on peut continuer sa remise en question et ensuite passer à l'action beaucoup plus tranquillement. Allez, on va regarder un petit peu pour les poissons du 15 au 31. OK, au fil de l'eau, on est dans votre élément. Encore une fois, vous voyez, ça passe à côté. Le fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on reprend. Alors, en plus, avec cette tempérance, c'est vraiment très significatif. C'est la tempérance, la façon de modérer vous font contourner les problèmes qu'aujourd'hui, ou peut-être, vous n'avez pas de contrôle ou d'impact. Vous font passer à côté. Vous aide, en fait, ce n'est pas passer à côté. Vous aide, en fait, par votre tempérance, encore une fois, à passer. Et que ce soit plus facile pour vous. Encore une fois, en vitesse de croisière. Vous voyez, ça descend. C'est exactement ça. Toujours plus cool. C'est-à-dire, on ne le prend pas d'emblée. On ne se cogne pas contre le rocher. On passe à côté. On passe à côté. Bien. Allez. On va regarder. Allez, j'ai l'automne. Bien. J'ai l'automne qui est là. Donc, peut-être quelque chose qui est en remise en question pour cet automne. Ça arrive très vite. Donc là, on fait une timeline. Vous savez comment ça se passe maintenant. C'est-à-dire que l'automne, ça peut représenter aussi cette façon d'être déjà dans la rentrée, dans la tête. Le poisson, c'est-à-dire qu'il est déjà dans la rentrée pour des projets ou peut-être un travail ou peut-être quelque chose qui est en train de se faire en gestation qui arrive sur l'automne. Mais c'est aussi vraiment… Vous voyez ce petit lutin qui se cache derrière parce qu'il voit l'hiver arriver. C'est-à-dire que voilà, c'est l'automne. Et là, il voit l'hiver arriver. Et donc, il prend des décisions déjà pour son propre confort, pour sa sécurité. On est encore dans ce sujet-là. On fait très attention donc avec l'argent de ne pas trop dépenser sous la pleine lune parce que ça pourrait un peu vous brûler les doigts, les poissons-là. Ça pourrait un peu vous brûler. Donc, pleine lune, le 19 en verso. Oh, j'ai la vue du champignon. Donc, on est en grosse analyse. Donc, encore, on est en remise en question. Là, vous avez encore une bonne période, les poissons, pour la remise en question. Donc, encore une fois, les choses où je n'ai pas d'impact ou des choses peut-être que je vais prendre à bras le corps ou que je vais peut-être gérer, on va dire, à l'après-pleine lune. C'est-à-dire où vraiment, là, j'ai besoin que ce soit administratif, que ce soit la famille, que ce soit les amours même, si au niveau des discussions. Eh bien, vous avez encore cette fenêtre de temps de remise en question avec ce mercure qui rétrograde. C'est très bon pour vous. Et cette pleine lune en verso qui va un petit peu bousculer les choses en vous. pour garder bien cette tempérance dans la tête, tempérez-vous, encore une fois, pour ne pas trop choquer, que ce soit l'esprit, le corps, le cœur, voilà, pour rester vraiment focus après cette pleine lune sur la rentrée. Allez, on va voir un petit peu. Mais en tout cas, j'ai cet aspect du poisson qui a besoin de voir plus loin les choses. Ok. On est à l'intérieur de soi, là, le poisson. Donc, on l'avait déjà vu, ça, cette façon de tempérer les choses. Vous savez, c'est un peu cette histoire de dire, il y a quelqu'un qui vous dit, oh mon Dieu, c'est une catastrophe qui s'énerve. Eh bien, vous, en fait, vous essayez de redescendre. Qu'est-ce qu'une catastrophe ? Pourquoi tu le vois comme une catastrophe ? Voilà, qu'est-ce que ça implique ? C'est ça, on revient sur Terre, on revient sur Terre, petit à petit. Allez, hop. Oh bien, j'ai une surprise. Ok, j'ai une surprise, j'ai un cadeau qui arrive. J'ai du soutien. Pour vous, on l'avait vu aussi, ça l'appuie pour le poisson. Bien. Ça passe quelque chose, là, au niveau de l'automne, par rapport à ce que vous allez faire, là, dans les 15 jours d'août. Quelque chose, ça crée une chance, on va dire, sur l'automne. Donc, il y a peut-être ce travail, en fait, qui est fait à l'intérieur de vous, qui, en fait, est une récupération de force. Et qui, vraiment, le fait de travailler en vous, les poissons, ça vous donne énormément de chance. Parce que vous vous êtes recentré. Un maximum. Donc, vous vous recentrez sur vos besoins, encore une fois. Donc, vous aurez des objectifs clairs. Parce qu'il y a peut-être des choses qui ont changé, qui se sont chamboulées, des choses qui sont arrivées dans votre vie, et donc que vous prenez en compte. Et encore une fois, avec toute la tempérance qui peut vous animer, donc c'est vraiment le poisson qui se laisse porter par l'eau. Vous voyez ? Moi, pendant ce temps-là, je suis les courants, mais à l'intérieur de moi, ça travaille. Et au moment où, comme je vous dis, après pleine lune, où il faudra acter dans les choses, eh bien, le poisson reprend. Mais là, il se laisse plutôt bercer. Au mieux, se laisser bercer sur les choses, sur les choses qui sont là. Pas d'extrême dans les émotions. Surtout, encore une fois, je l'explique. Pas d'extrême. Il y a une chance, une porte ouverte pour vous, pour cet automne. Donc, quelque chose qui sera fait dans ces 15 jours où les résultats, ou en tout cas, on récoltera peut-être quelque chose pour l'automne. Il y a aussi ce lutin qui est un petit peu caché et qui est plutôt en mode analyse, qui va vraiment vous donner une très bonne idée. Enfin, en tout cas, le fait d'analyser peut-être quelque chose et de constamment modérer ses émotions, en tout cas, les replacer à la bonne place, eh bien, ça va vous donner de nouvelles idées, une nouvelle confiance, on l'a vu aussi, pour mieux acter. Alors, quelque chose qui arrive de très fort, les poissons, pour vous. Hop. Le soleil. Bien. Bien. Donc, si vous faites partie de ces poissons qui êtes impactés par toute cette rétrogradation, sachez que le soleil revient. L'évolution sera positive. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment, même si vous trouvez ça un petit peu chaotique pour le poisson, eh bien, vous verrez que la lumière, elle va revenir. Donc, encore une fois, fenêtre de temps pour une remise en question. Alors, il y en a qui l'écrit, il y en a qui, avec un dictaphone, avec le téléphone, qui s'enregistre, il y en a qui dessinent, il y en a qui c'est dans l'art, dans l'artistique, pour pouvoir sortir, en fait, les choses qui sont en vous et ça vous remet en question aussi pas mal. C'est une transition aussi pour vous, les poissons, puisque de toute façon, avec cette lune en verso, ce sera une transition. Il y a un avant, il y a un après. Il y a un cadeau qui se profile pour vous, il y a quelqu'un qui arrive, il y a, alors c'est une nouveauté qui arrive vers vous, encore cette facilité. Alors, je pense que c'est pendant que vous êtes dans votre chemin à vous de remise en question, il y a des choses qui arrivent vers vous parce que vous lâchez prise sur certaines choses et donc le champ est beaucoup plus ouvert avec cette vue du champignon, c'est-à-dire, on voit plus haut, on ne voit pas que, encore une fois, on ne prend pas tout d'emblée, encore une fois, au niveau de l'émotion ou de choses, non, on voit plus haut les choses. À quoi ça m'amène tout ça, vous voyez ? À quoi ça m'amène ? Vers où ça m'amène ? Vers où je veux aller aussi ? Vous voyez ? On est en train beaucoup de se poser la question et vous verrez que la réponse, vous allez la voir, donc ce sera l'après-pleine lune, encore une fois, donc on sera vers 21, 22, 23. Après, il y a un alignement le 28 des planètes. Donc là, je pense vraiment qu'il y a un gros soleil qui se profile, une grosse chance pour les poissons de se sortir d'une problématique, peut-être de voir plus clair dans une relation, peut-être qu'au niveau célibataire, si vous sentez qu'en ce moment, vous êtes un petit peu plus dans la timidité, que c'est un peu plus compliqué, vous y serez beaucoup plus en action, on va dire, après cette pleine lune. Il y a beaucoup de choses en fait qui s'ouvrent, beaucoup de choses qui s'ouvrent pour vous parce que c'est ce chemin qui a été fait en vous. Et c'est pour ça que la remise en question, comme on dit sur Mercure qui rétrograde, on en a parlé partout, c'est très important, c'est que pendant ce temps-là que l'on peut voir les choses vraiment, que vraiment, on est en face de ces... on est en face de la réalité avec Mercure qui rétrograde. Et que c'est là qu'on commence à se poser des questions, à se remettre en question. Et c'est tout ce chemin-là qui vous amène vers ce soleil et ce trèfle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très beau qui va se passer en automne par rapport à tout le travail que vous avez fait donc, eh bien, depuis début août, début août, donc là, jusqu'à fin août, jusqu'au 28, parce que le 28, après, ça ne rétrograde plus, ou le 29. Après, c'est fini la rétrogradation. Vous verrez que vous serez lâché, vous serez beaucoup plus libre, beaucoup plus serein. Mais là, en tout cas, OK, on est encore dans cette période de travail. Par le lâcher-prise, il y a des choses nouvelles qui arrivent vers vous. Il y a un cadeau, il y a une nouvelle rencontre, il y a un espace à vous aussi. Le bonheur du jour, c'est ça, c'est mon espace à moi. On fait attention avec l'argent, quoi. Je le répète. Faites attention avec votre argent, surtout plein l'une. On fait très attention. Oh oui. Oui, oui, oui. Il y a quelqu'un qui vous veut du bien, là, les poissons. Il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous, qui, même vous, vous pensez à cette personne. C'est naissant, c'est quelque chose de naissant, c'est quelque chose qui, peut-être une transformation de sentiment aussi par rapport à une personne. Alors, encore une fois, si vous êtes célibataire, vous essayez de vous avancer, peut-être, envers quelqu'un qui vous plaît, eh bien, vous lui offrez, en fait, votre tempérance, votre façon d'être terre-à-terre, votre façon de, peut-être, comment dire, remettre en place les choses. C'est peut-être quelqu'un qui est dans le feu, si je parle comme ça, parce qu'en ce moment, c'est les signes de feu qui sont touchés. Et vous, en fait, vous lui apportez un grand soutien, donc, à cette personne qui est en signe de feu, qui est un petit peu partout, là, en ce moment. Et vous, vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus centré sur vous. Donc, ça peut lui faire énormément de bien. Et vice-versa. C'est-à-dire que, vous, ça vous entraîne à beaucoup de choses. Ça vous entraîne à des aventures. Ça vous entraîne à peut-être des nouvelles discussions. Ça vous entraîne à des bons moments. Je précise. Il y a les bons moments qui se profitent pour vous, les poissons, pendant ces 15 jours. Et c'est très bien parce que vous en avez besoin. Et c'est là où vous lâchez prise, encore une fois. C'est pendant ces bons moments. Allez, on est en découverte. Oui, il y a quelque chose qui va se faire en automne par rapport à ce trèfle. Alors, il y a des poissons qui veulent changer de travail en ce moment. On est beaucoup dans, j'en ai marre, de mon taf. Il y en a beaucoup qui ont bougé déjà, qui ont aménagé leurs heures, qui sont en train de peaufiner pour la rentrée. En train de voir un petit peu comment, dans les premières réunions, vous voyez, si vous avez des réunions de rentrée. Là aussi, peut-être une formation, peut-être, vous envoyez beaucoup plus de CV en ce moment, autre part, et ça arrive en automne, en fait. Peut-être que tes réponses arriveront en automne. Il y a une découverte qui se fait. Il y a quelque chose qui... Alors, c'est une très bonne découverte parce qu'effectivement, c'est sur le trèfle. Donc, c'est une chance pour vous. On découvre quelque chose peut-être qu'on ne connaissait pas. Peut-être les sentiments d'une personne ou peut-être un nouveau travail qui était là. Et bon, ben voilà, encore une fois, c'est beaucoup mieux. On découvre peut-être un nouveau logement. Géographiquement, peut-être, comme pendant qu'on a voyagé, on s'est posé peut-être des questions à savoir est-ce que... Est-ce que ma chance, maintenant, ce ne sera pas ici de vouloir partir, de vraiment vouloir partir, le poisson, faire la découverte. C'est aussi ce nouveau repère, en fait, que vous découvrez, cette nouvelle étoile. Cette nouvelle étoile que vous voyez en disant, ah oui, tiens, il y a aussi par là, en fait. Il y a aussi par là pour avoir, pour peut-être couper un cercle vicieux, peut-être couper quelque chose qui est pesant. Eh bien, en fait, on se rend compte qu'il y a peut-être une autre étoile. Il y a quelque chose, en fait, qui est en train d'arriver chez vous et qui vous dit, non, mais là, tu peux sortir de ton cercle vicieux. Moi, je suis là. J'ai un autre chemin à te proposer. Quelque chose peut-être de beaucoup plus chanceux, voilà, de beaucoup plus... qui amène plus vite à une réussite. Alors, après, la réussite, c'est... la définition n'est pas la même pour tout le monde, mais une nouvelle réussite est plutôt un bonheur. C'est-à-dire que ça apporte quelque chose, mais je l'ai, le bonheur. J'ai beaucoup de bonheur chez le poisson. C'est-à-dire que toute cette remise en question, elle n'est pas pour rien, encore une fois. Et l'aide. Ah ben oui, l'aide. L'aide tombe encore. L'aide tombe encore. Vous allez être beaucoup aidés. Mais pour ça, il faut lâcher prise, encore une fois. Donc là aussi, une aide qui se profile parce que cette façon de se mettre au-dessus, encore une fois, de ne pas prendre cas de tout ce qui vous anime au moment où ça vous anime et surtout aussi au niveau des autres qui sont dans leurs émotions fortes en ce moment. On le voit avec Mercure qui est rétrograde. Et de ne pas tout prendre d'emblée. D'être au-dessus. D'être au-dessus. Et vous verrez que vous trouverez des personnes aussi peut-être au-dessus qui, elles aussi, pourront vous aider dans une situation qui vous protège en plus. Ce sera une protection. Alors, une protection plutôt libre, c'est-à-dire pas quelqu'un qui veut une emprise sur vous, plutôt une liberté qui vous rend plus libre, plus solaire, plus joyeux, plus, comment dire, qui vous remet sur une vitesse de croisière aussi. Quelqu'un qui a une parole positive, quelqu'un qui... qui est over the rainbow, c'est ça, qui est en-dessus des nuages aussi et qui se dit, tiens, on va peut-être travailler pour rester un petit peu au-dessus des nuages. Le temps que les nuages sont là, on est plutôt vers le soleil, on est protégé, on est protégé. Donc, il y a quelque chose de... Il y a une aide qui se profite vers vous. Ça, on l'avait vu aussi. Ah, pardon, parce que j'ai le chien du voisin qui... Mais, vous voyez, cette façon de tempérer ne vous fera que du bien. Pensez bien à tempérer. Voilà, je modère les propos de l'autre, mes propos, enfin, mes émotions. En ce moment, on est dans une période de remise en question. Donc, s'il y a des hauts et des bas, c'est normal. Et là, ça va revenir tout doucement. Mais alors, ça revient dans les bonheurs, ça revient dans le soleil, ça revient dans l'appui, ça revient dans la protection. Et quelque chose qui se fait pour l'automne. Donc, en fait, c'est une gestation. Il y a quelque chose qui est en train de se faire pour cet automne. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. OK. Bien. Allez. on va regarder un petit peu avec cette tempérance, la lune, cette fameuse lune en berceau. Il y aura un d'avant et un après. Beaucoup de choses bougent. Beaucoup de choses bougent. Et il s'agit aussi de ne pas louper le coche. aussi avec ces nouvelles énergies qui vont être proposées. Le combat. Le combat. Alors là, c'est entre soi et soi. Quel est le chemin que j'emprunte ? Est-ce que j'emprunte ce chemin vers la lumière ? Est-ce que oui, j'y vais, je n'ai plus peur, je n'ai plus d'anxiété, je ne suis plus angoissée sur quelque chose, j'y vais, j'ai besoin de faire un choix et je dois combattre. Vous voyez ? Mais pour ça, il faut être encore tempéré là-dessus, sur ce combat. C'est-à-dire que là, vous vous préparez. C'est une préparation, tout simplement, pour gagner ce combat. Parce que pour moi, il est gagnant. Allez, m'excusez. Nettoyage. Ça, c'est sûr. Pour le poisson, il y aura un gros nettoyage donc après le 22-23 et même, non, ça va être à la rentrée, je pense. Non, avant la rentrée, il y aura un gros, gros nettoyage. Et la guérison. On se guérit enfin. Nettoyer les choses. Nettoyer les choses après ce combat. C'est-à-dire que si ce combat doit se profiler en automne ou si vous voyez que le combat arrive là, vous êtes en train de travailler en fait sur vous-même pour assurer ce combat, pour qu'il soit gagnant. Ça va tout nettoyer. Ça va tout nettoyer, peut-être tout remettre à zéro pour certains poissons. Et là, on repart dans la guérison. Parce que c'était un combat peut-être qui vous empêchait d'avancer pour certains poissons. et ça y est, c'est là. Donc, OK. OK. OK, OK. C'est OK pour ma propre guérison. Très égoïstement, pour ma propre guérison, c'est OK. Donc, on nettoie avant. C'est-à-dire qu'on va mettre après dans les petites boîtes. Ce combat, c'est-à-dire, bon ben voilà, ça s'est fait. Ça a pris du temps, ça a pris des années. Ça s'est fait. Je le mets dans une petite boîte. Je n'en parle plus. Je n'en parle plus. Et là, on va repartir sur une guérison. Bien. Bien, les poissons. J'ai de bonnes énergies là. Attendez, je vais fermer. Alors déjà, il fait chaud. Je vais mourir. Alors, les trois rayons de lumière. Équilibre des énergies masculines et féminines. Toujours dans l'équilibre. Pour atteindre la paix et l'harmonie. le haut, le bas, le haut, le bas, le haut, le bas en permanence dans les émotions. Ok, ça va s'arrêter ça. Donc, rééquilibrer masculine et féminine sans refuser ni l'un ni l'autre. Niveau masculine dans les prises de décision. Niveau féminine par toute la douceur qui peut vous animer aussi. Cette façon aussi d'être un petit peu pour le poisson pour certains alors que ce soit dans le travail ou n'importe, un petit peu plus autoritaire sur certaines choses. Un petit peu, je ne dis pas que c'est un grand autorité. Mais voilà, de ne plus se laisser faire. Jouez avec votre énergie masculine et féminine. Vous verrez et acceptez-les surtout ces énergies. Nous avons tous les deux énergies. Donc, oui, acceptez-les et transformez-les. C'est une transformation. Ok, les poissons. Écoutez, moi, je vous embrasse très fort. Donc, il y a des belles choses qui vont arriver. laissez passer cette pleine lune tranquillement. Surtout, pas de grandes décisions pendant cette pleine lune. Pas de grandes décisions, pas de combat. Surtout, on va l'avoir sur la pleine lune. Mais je veux dire, le combat s'annonce gagnant. Donc, vraiment, voilà. Vous y verrez beaucoup plus clair à partir du 22, 23, 24. Et vous y verrez encore plus clair après le 28. Et vous verrez, ça va vraiment arriver comme ça, d'un coup. Ça va vraiment vous faire prendre conscience d'énormément de choses. Allez, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à la rentrée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501